Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-Yachting en direct depuis Lorient-Labase. Je suis sur l'équibot show du chip, le salon des fournisseurs du chip. C'est là où sont présentées au magasin toutes les nouveautés que vous plaisancez à aller découvrir dans quelques semaines en magasin. Et je me suis arrêté devant le stand de Techmar, l'importateur de Luma, qui propose une promo aux petits oignons sur les encres Delta. Et là, rencontrons tout de suite Martin Lambeau, le directeur de Techmar. Bonjour Martin. Bonjour Nicolas. C'est important, ces salons des débuts d'année dans les enseignes d'accastillage sur l'équibot show chez U-Ship parce que ça permet de présenter les nouveautés de l'année. Exactement, ça nous permet de rencontrer tout le réseau U-Ship et de leur présenter nos produits, nos promotions à venir et nos nouveautés. Alors vous Techmar, vous importez en France plusieurs marques. Exactement. Nous Techmar, on a un portateur, on va dire, on a trois départements. Je préfère présenter ça comme ça avec le département à castillage. On va dire, on va retrouver la marque Humar, marque fort. Vous allez avoir aussi Scanstrut. Après, vous avez le département électricité avec les marques du groupe Navico. Donc, Mastervolt, Maranco. La dernière date arrivée, c'est Blussy. Et ensuite, on a le département plomberie avec Well, Atwood, Novarad, etc. Et donc, vos produits se retrouvent en magasin d'accastillage. Tout à fait. Et Techmar, vous avez en plus une spécificité. C'est que vous êtes l'un des leaders du marché des lignes de mouillage. Voilà. On peut en imaginer une ici, une ligne de mouillage. Alors, mais cette spécialité, elle est aussi bien en magasin, mais surtout dans les chantiers. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, on est un des spécialistes des lignes de mouillage. On travaille avec la plupart des chantiers, justement, sur la confection de leurs lignes de mouillage. Donc, en fait, quand on achète un bateau d'une grande marque, souvent, la ligne de mouillage qui équipe le bateau... Elle est passée par nous. Elle est passée par vous. Vous êtes basé à... Saint-Soul, à côté de La Rochelle. La Rochelle. On va dire La Rochelle, oui. Dans des tout nouveaux locaux. Exactement. Ça, c'est la grosse nouveauté pour 2023. La nouveauté pour 2023, c'est des nouveaux locaux avec plus de mètres de stockage. On a à peu près doublé le stock. Et aussi des bureaux un peu plus confortables, surtout un peu plus spacieux pour répondre au personnel. J'aimerais vous voir parce que ça, ça mérite vraiment le détour. Alors, sur cette équipe Ocho, vous mettez en avant une encre Delta de chez Lyumard avec un taux de promotion qui est incroyable. Chers amis, il faut patienter jusqu'à la fin quand même de l'émission pour savoir ce taux de promotion. On va s'abaisser, se rapprocher de cette encre pour que vous nous expliquiez le concept de l'encre Delta. Alors, l'encre Delta, Nicolas, c'est une encre charrue, comme on voit ici. C'est vrai que le design, c'est vraiment la charrue. Le nom parle pour elle, exactement. Donc, cette encre, elle a la particularité d'avoir son poids qui est basé à l'arrière, ici, sur le socle. Ah oui, c'est plein en fait le socle. Exactement, ici c'est plein. Et le principe même, c'est qu'en fait, l'encre, une fois qu'elle tombe au sol, peu importe dans quel sens elle tombe, une fois qu'elle va être prise en traction, ça va être la pointe qui va planter et c'est là où il va y avoir l'effet de tenue sur le sol. Merci Nicolas. Avec des petites ailettes en fait qui guident la descente. Ensuite, du coup, vous avez le socle qui plante et après, voilà, les ailettes qui viennent stabiliser l'encre sur le sol. Alors là, on la voit en inox, mais elle n'existe pas qu'en inox. Absolument pas, non. Elle existe soit en inox, soit en galvan. Là, on vous a présenté le modèle inox parce que c'est esthétiquement le plus joli. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, c'est quoi l'intérêt de l'inox par rapport à une encre galvan ? Parce que dans les deux cas, ça sert d'encre. Tout à fait. Alors, ça a la même finalité. Tenue ? Tenue, exactement. L'encre inox, sa grosse capacité, sa grosse avantage, ça va être le côté esthétique, forcément. Ah ben, c'est sûr que sur le davier d'un beau bateau, une encre inox. Tout à fait. Ça rend un peu mieux. C'est beau, hein ? C'est joli. Surtout que, généralement, c'est des belles pièces, donc elles sont à l'avant du bateau, c'est ce qu'on voit des pontons. C'est toujours agréable d'avoir une jolie encre. Ensuite, vous avez aussi sa résistance, notamment sa durée de vie, dans tout ce qui va être les eaux chaudes. Ah ! Notamment aux Antilles, aux Caraïbes, etc. En fait, les eaux chaudes ont tendance à être plus agressives qu'une eau froide. C'est le même problème qu'avec le fouling. Exactement. D'accord. Alors, l'encre delta, elle a une spécificité, c'est qu'elle est plébiscitée par les sociétés de chartins. Exactement. L'encre delta, en fait, c'est l'encre la plus polyvalente. Peu importe le sol, s'il est sableux, s'il est rocheux, etc. Peu importe le sol, elle va quand même s'y adapter. Et c'est pour ça que les compagnies de charter l'utilisent. Parce que peu importe où le bateau est dans le monde, elle fera le job. Elle fera le job. Alors maintenant, parlons promotion. Parce que nos viewers, ils sont à pâté depuis tout à l'heure. Je les ai bien accrochés. Alors maintenant, il faut délivrer. Parce que sinon, je vais me faire attraper, moi. Alors, jusqu'à fin mars, quel est le taux de promotion que vous proposez sur ces encres ? Sur les encres, on a des taux de promotion de l'ordre de 40 à 50%. Parlons des 50%. 40 à 50%, c'est les encres delta ? Exactement. Wow. Delta et DTX. DTX en inox. En inox. Alors par exemple, prenons celle-là, c'est quoi ? C'est une DTX en 6 kg. Ok, alors. Vous voyez, à l'heure actuelle, elle est à 687 euros. Je me rapproche, comme ça, on voit tout. Oui, et tout. C'est une mise au point. Et son prix promo est 349 euros. 349, merci. 680 ? Oui. Ah oui, quand même. Ah oui, on n'est pas loin des 48%. Ah oui, donc ça veut dire qu'on a jusqu'à fin mars pour renoubler. Jusqu'au 31 mars pour en profiter. Pour en profiter. Bon, merci beaucoup Martin, en tout cas. Merci Nicolas. Voilà, vous avez compris, chers amis. Si vous voulez changer l'encre de votre bateau avec une encre Delta, il faut le faire avant, fin mars, parce que de 40 à 50% de renoubler, c'est quand même pas mal. Voilà, mais c'était en direct depuis l'équipe Bocho du ship sur le stand Tecmar. A très bientôt sur ECOYOTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada